Bienvenue dans Ici Beyrouth. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'une personnalité clé du Liban, personnalité clé du passé, du présent et probablement de l'avenir. Quand on prononce son nom, personne ne reste insensible, on l'aime ou on le déteste. Il s'agit du gouverneur de la Banque centrale du Liban, M. Yad Salameh. M. Salameh, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bienvenu. Ma première question, c'est que tout le monde a entendu parler de cet audit entamé par un cabinet à votre demande. Et on se demande si cet audit est vraiment crédible et qu'est-ce qui le rendrait crédible ? En fait, j'ai fait la demande auprès d'une société d'audit respectable et de premier rang, qui est la société BDO Seman, Goulam et compagnie. Et un audit est toujours crédible parce qu'il engage la responsabilité de ceux qui l'exécutent, même s'ils ont été sollicités par un client, comme moi-même. Une fois qu'ils sortent ce rapport, ils ont mis leur signature et donc leur responsabilité dessus. Et cet audit, je l'ai remis personnellement au Premier ministre et à travers mes avocats aux autorités judiciaires au Liban et à l'étranger. Et donc, c'est un audit qui est scientifiquement fait et évidemment qui se base sur des faits et des documents. Et la signature de l'auditeur est une signature souveraine et indépendante. Le client, que ce soit moi ou n'importe quel client d'un auditeur, n'intervient jamais dans ce genre d'exercice ou n'a pas d'influence sur la décision de l'auditeur. Pour que nos internautes et ceux qui nous lisent et nous regardent comprennent bien, c'est une démarche courante pour les grandes entreprises et ça engage pénalement les auditeurs s'ils racontent n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand il y a eu des cas où l'auditeur n'avait pas vu des malversations et donc la maison d'audite a supporté les conséquences, comme il y a eu l'affaire Enron dans le temps. Donc, l'auditeur fait son travail indépendamment, souverainement et il se base sur des faits et sur des documentations. Il ne fait pas des analyses. Alors, vous, vous êtes, question personnelle, vous êtes attaqué de toutes parts depuis des mois. Comment vous vivez ça ? Est-ce que vous dormez bien ? Oui, j'ai la conscience tranquille et donc je dors bien. J'ai compris le mécanisme qui a été mis en place. C'est un mécanisme qui consiste à avoir des gens qui vont faire des plaintes un peu partout. Ils sont appuyés par des articles de journaux ou des rapports qui sont ou fictifs ou truqués. Et évidemment, quand vous présentez une plainte, il y a une enquête qui doit se faire. Quand l'enquête va se faire, il y a certains médias qui commencent à en parler. Et puis, il y a une représentation différente de la situation. On présente à l'opinion que c'est les pays qui font l'enquête sur ma personne. Tout ça pour me diaboliser pour des raisons soit politiques, soit idéologiques, soit même opportunistes. Et j'ai constaté que cela a commencé après que le Liban ait déclaré un défaut de paiement sur les eurobondes. Mais il est évident que les différents dossiers qui ont été... Vous aviez critiqué à l'époque cette décision ? Oui, j'étais opposé. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ce graphe qui, effectivement, vous donne la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous vivons dans une situation inflationniste. Une des raisons principales, disons, si ce n'est pas la seule raison. Vous voyez ici la stabilité qu'il y avait avant le défaut. La ligne rouge, c'est le défaut de paiement. Et regardez l'instabilité et l'inflation qu'on a eue après le défaut. Tous les pays qui ont fait défaut dans le monde ont eu les mêmes conséquences. Parce que la confiance est la base de la stabilité d'une monnaie. Et quand l'État, qui est finalement, lui, l'émetteur de la monnaie, est en défaut, donc ces instruments, essentiellement la monnaie, ne prêtent plus à la confiance. Et pour revenir à l'autre sujet, donc les attaques personnelles ont commencé en avril 2020 déjà. Parce que, en fait, une des raisons, c'est que j'étais opposé au défaut de paiement. Et à propos d'audit, il y a un autre audit, Alvarez, qui est une espèce d'Arlésienne. Qu'est-ce que ça devient ? Nous, nous avons, c'est le gouvernement libanais qui a décidé de faire un forensic audit sur la Banque centrale et les autres ministères ou directions de l'État. Mais c'est concentré essentiellement, à l'heure actuelle, sur la Banque centrale. La Banque centrale, à la demande du ministère des Finances, a également profité de la loi qui a été votée au Parlement pour livrer tous ses comptes et les comptes de ses clients, c'est-à-dire le gouvernement et les banques, au ministère des Finances, pour les mettre à la disposition de la société Alvarez qui doit faire le forensic audit. Et ils ont signé ce contrat il y a à peu près un mois et demi, parce qu'ils avaient un contrat précédent qui a été résilié. Ils ont refait un nouveau contrat. Actuellement, la société nous a informés à travers le ministère des Finances qu'il y avait d'autres informations qu'ils voulaient. sont en train de les préparer à ces informations. Et nous avons souhaité, auprès du ministère des Finances, qu'il demande à Alvarez de commencer, parce que les informations qu'il a actuellement sont énormes. et il peut commencer son audit. Et à fur et à mesure, il va y avoir d'autres demandes que nous allons satisfaire. Mais il faut qu'il commence son audit. Donc vous coopérez pleinement ? Pleinement et on veut qu'il commence. C'est-à-dire le retard ne vient pas de chez nous. Mais aujourd'hui, une société d'audit aura toujours besoin de plus d'informations. Les informations qu'on a mises à la disposition de cette société représentent en fait 9 millions de lignes à retracer, si vous prenez les informations qu'il y a. Il faut qu'il commence. Et nous allons, au cours d'un audit, ça ne s'arrête pas. On ne peut pas tout avoir en même temps. Il y aura toujours de nouvelles requêtes et de nouvelles demandes. Alors, l'ancien ministre de l'Intérieur, Marouane Charbel, a dit chez Marcel Rahanem « Le gouverneur de la Banque centrale est honnête, mais il couvre des gens. » Et donc, il faudrait qu'il arrête de couvrir les gens. Vous savez, il y a une perception comme quoi le gouverneur sait tout ce qui se passe à chaque cliché d'une banque au Liban. Ce n'est pas le cas. En fait, ce qui est le système d'ailleurs de transparence et de contrôle et de gouvernance dans le monde financier aujourd'hui, c'est essentiellement les banques elles-mêmes qui connaissent leurs clients. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est mettre en place un système et des réglementations. Nous avons suggéré des lois qui ont permis au Liban d'être accepté dans la communauté internationale financière. Notamment, il y a ce qu'on appelle la SIC, c'est-à-dire l'organisme qui lutte contre le blanchiment de l'argent et qui a mis des délectives pour contrôler ou reporter par les banques les mouvements illicites. Donc, vous, Riyad Salemi, vous ne savez pas qui dans ce pays a volé quoi ? Nous, on ne peut pas savoir si les banques ne nous disent pas qu'il y a des mouvements illicites ou bien les organismes de contrôle de l'État ne nous reportent pas des suspicions ou bien si le judiciaire nous envoie des dossiers. Donc, en fait, nous avons des tas de dossiers. Nous avons étudié des tas de dossiers et ces dossiers, on les étudie pour le compte des autorités compétentes, c'est-à-dire ou le judiciaire ou le gouvernement ou parfois des entités étrangères. Mais nous, nous n'avons pas, nous ne décidons pas des paiements. C'est-à-dire quand, par exemple, il y a un contrat qui se fait avec l'État, nous, nous ne savons pas quels sont les dessous de ce contrat, nous ne savons pas quels sont les vrais prix ou si les prix sont gonflés. C'est la responsabilité des entités qui ont fait le contrat. Tout ce qu'on reçoit, c'est des ordres de paiement pour des sociétés avec lesquelles, par exemple, l'État a contracté des contrats. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces contrats. On n'a pas le droit de vérifier. De plus, la Banque centrale n'a pas de compte pour des individus. Elle a simplement les comptes des banques ou des entités gouvernementales. Et par ailleurs, quand vous avez des virements qui se font, la Banque centrale voit qu'il y a une banque qui a un compte chez elle, chez la Banque centrale, qui a viré à son compte, c'est-à-dire au compte de la même banque, chez la banque correspondante. C'est chez la banque correspondante, de là-bas, que les virements se font. Et vous n'avez pas accès à ça. On n'a pas accès. C'est pour ça que ceux qui ont accès, par exemple, le trésor américain, ils peuvent voir tous ces mouvements. Et c'est comme ça qu'ils désignent des personnes sur l'OFAC. Ils les interdisent d'être présents dans le système bancaire mondialement. La Banque centrale du Liban n'a pas accès à ces informations-là. Alors revenons un peu au Liban. La livre, alors on parle, le dollar est à 25 000 livres. Le temps peut-être de mettre votre interview sur notre site, elle sera montée encore plus haut. Ça s'arrête comment ? Il y a deux côtés. D'abord, il y a une manipulation de ce qu'on appelle les applications qui sont en train d'afficher des prix sur l'Internet. Et ces prix-là, le marché est en train de les suivre. Mais ces applications sont des applications illégales et malhonnêtes. Parce qu'ils n'indiquent pas quel est le volume sur lequel ils se basent pour déterminer un prix. Nous avons lancé Syrafa. Or, aujourd'hui, sur Syrafa, nous mettons le prix et le volume qu'il y a eu. Donc, vous estimez-vous que le prix du dollar, c'est de 12 000 ? Non, aujourd'hui, ce n'est pas 12 000. Syrafa, c'était 20 000 livres hier. C'est un volume qui est de 4 à 9 millions de dollars par jour. Et là, c'est de là que je vous dis que c'est malhonnête. Parce que le volume sur le marché libanais ne dépasse pas les 7 à 8 millions par jour. Donc, si sur Syrafa, il y a presque 60 % de ces transactions qui sont déclarées, ça veut dire que, en fait, la moyenne sur la livre libanaise, par exemple, hier, était de 20 000, alors que ces applications indiquent 25 000. Et là où c'est aussi malhonnête, c'est que ces applications sont tellement douées qu'elles varient les prix à la seconde. Même, ils vont rendre Wall Street jaloux d'eux. Donc, c'est quelque chose de manipulé. La confiance est la base de la monnaie. Aujourd'hui, le Liban est confronté à des problèmes politiques, confronté à des problèmes politiques intérieurs et avec l'étranger. Et cela est en train d'aggraver la crise de confiance. Et qu'est-ce que peut faire la Banque centrale ? C'est quand même la Banque centrale. On ne peut pas arrêter la course folle du dollar ? C'est-à-dire que la Banque centrale, pour pouvoir arrêter ou dominer le marché, puisque c'est devenu une cash économique, doit vendre des dollars en banknotes sur le marché. On n'a pas ces dollars. Même si on les a, est-ce que vous savez où est-ce que ces dollars finiront ? Est-ce que c'est vrai que ça va servir le Liban ? Et donc, aujourd'hui, la solution doit être globale. Et d'ailleurs, le gouvernement et son Premier ministre, M. Mikati, sont en train de s'activer pour avoir des accords avec le Fonds monétaire international. Appliquer un plan qui stipule qu'il y ait d'abord un budget crédible de l'État, qui ne crée pas de déficit. Deuxièmement, qu'on restructure le secteur bancaire pour que les transactions sur les marchés d'échange reviennent dans les banques et donc que la Banque centrale puisse intervenir avec ces banques-là. Et à ce moment-là, la Libre libanaise retrouvera un équilibre qui est logique et dont le prix sera beaucoup moins élevé qu'actuellement. Toujours à propos de la population qui souffre, l'argent des gens est bloqué. Le ministre des Finances a dit l'autre jour que les pertes qui s'élèveraient à 55 milliards pourraient être partagées à 30% la Banque centrale, 30% les banques, 30% l'État et 10% les épargnants. Ce plan vous semble crédible ? Pour le moment, il n'y a pas un plan définitif. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Moi, pour le moment, il n'y a pas eu une position définitive de l'État. Cependant, la Banque centrale ne va pas discuter sur l'histoire des pertes. Elle acceptera ce que le gouvernement décidera. Néanmoins, il faut savoir que la Banque centrale a travaillé pour les déposants. D'abord, elle n'a pas mis de banque en faillite parce que les déposants auraient perdu leur argent si la banque où ils ont leur argent faisait faillite. Donc, nous avons agi avec une politique pour préserver non la Banque, mais surtout les déposants. Deuxièmement, nous avons fait une circulaire qui a demandé aux banques de rembourser tous les déposants qui avaient 3 000 dollars ou moins, ce qui a été fait il y a de cela presque un an. Nous avons fait une autre circulaire qui a 151 qui a permis d'avoir un dollar à 3 900 pour les déposants qui voulaient retirer leurs dollars locaux. Et ça, ça leur a servi pour un moment important. Et la circulaire 154 a recapitalisé les banques, la plupart des banques, et a recréé une liquidité chez leurs correspondants aux banques, ce qui nous a permis d'arriver à la circulaire 158 qui est en train de rembourser aujourd'hui aux déposants 800 dollars par mois, 400 dollars en banknote et le reste en livres libanaises. Depuis le début, vous dites que les gens ne vont pas perdre leur argent, que l'argent ne va pas disparaître. Vous continuez à dire ça ? Je continue et j'ai présenté des propositions pour qu'on puisse réorganiser les paiements et redémarrer le système bancaire sur la base de ce qu'on appelle le fresh money. Est-ce que ça veut dire une lérification de certains comptes qui ont été transformés en dollars après la crise ? C'est un peu dans le même schéma qu'on a fait la 158, parce que les dollars qui ont été constitués après octobre 2019 sont des dollars qui proviennent de la conversion de livres libanaises en dollars. Donc ce n'est pas de l'argent frais qui est venu dans le pays. Et donc il peut être remboursé en livres libanaises au prix du marché. Les dollars qui sont d'avant 2019, c'est le même concept que la 158. Et cela va... La lérification ne peut pas être entamée s'il n'y a pas une discipline fiscale. Parce que sinon, la livre libanaises perdra beaucoup plus en valeur. Donc en fait, ce que nous attendons avant de pouvoir démarrer ce qu'on appelle la sortie de la crise, c'est qu'il y ait une discipline fiscale, un programme de réforme. Et c'est là que l'apport du FMI est important. Dernière question. Est-ce que vous envisagez de créer de nouveaux billets avec quelques zéros en moins ? Non, pour le moment, il n'y a pas cette proposition. D'ailleurs, la Banque centrale ne veut pas elle-même émettre des billets. Il faut qu'il y ait en fait un accord du gouvernement et même des lois. Merci beaucoup, M. le gouverneur. Restez sur ICI Beyrouth, le site des journalistes libres. Vous pouvez nous retrouver aussi sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, en bas de l'écran. Merci beaucoup, M. le gouverneur.